Hey ! Come here ! I follow Wildstone ! Le 2 mai ! C'était hier que tu allais faire ta marche pour te souvenir un peu du travail de Jeanne. Exactement. Sa vie, son oeuvre. Cette pucelle d'Orléans. Et donc, c'est un deck contrôle, chaman. Voilà, tu le connais, ancestral spirit, réincarnation, tout ça, tout ça. Tu contrôles, tu fais des combos dégueulasses comme on a présentement sous nos yeux. Ici, la main qui est assez pélave. Elle est plutôt nulle. Qu'est-ce qu'on veut en début ? On veut de la draw et du contrôle de board. Après, on pourrait se tâter, garder un des deux T5. Ouais, parce que c'est pas impossible que tu la revois jamais aussi. Ouais. Je pense que... Le split, je vais mieux parce qu'il te met pas en surcharge. Et il a double taunt, donc c'est rouge pour l'adversaire. Il a double taunt. Alors... Il a double taunt. Quel est le principe ? Le principe, en fait, c'est vraiment contrôle du board, sortir d'un combo et le mec ne reviendra jamais. Exactamente. Et derrière, t'as du soin, t'as des trucs, voilà. Et t'as du Enzot parce qu'il y a beaucoup de Raldagoni, évidemment. Alors là, il nous développe des petites bébêtes, on est content. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On y vole. Je pense qu'on pièce et on peut déjà aller draw parce qu'au final, de toute façon, on n'aura rien à faire au tour prochain. C'est exact. Et du coup, on s'en fout d'avoir la surcharge, on va juste aller chercher des trucs. Bon. Evidemment, quand tu récupères le Sneed, sachant que t'as Barnes dans le deck, t'es un petit peu moins dans le sexe. Tu vois, t'es là, tu dis, un petit Sneed sur un petit Barnes, ça a fait plaisir. Ouais, parce que là, au final, si tu le récupères, t'as un Enzot, t'es pas content de ouf. Lequel tue, tu vois, on récupère vraiment la lourdeur du deck. Donc là, quelque part, on se donne plus de chance de choper quoi ? Rien. De choper ce qui nous intéresse là-haut. Simanas est intéressante sur le Barnes. Sur le Barnes, elle reste intéressante, en effet. Alors ici, c'est un peu triste, mais je pense qu'on va devoir ex. Est-ce que tu dis, on ne veut pas ces merdes ? On peut aussi, dans un certain moment, devolver. Moi, j'aime bien faire devolve avec une Aowa qui suit, mais c'est vrai qu'en quelque sorte, ils perdent la value, si on fait ça. Mais il n'a pas de secret, déjà. Je trouve ça cool. Et ça peut ralentir. Ça, c'est cool que ça. Mais bon, on pouvait pas savoir. Parce que, tu vois, la petite... Le tunnelier. Parce que ça, ça me fait chier que ça vienne dans mon deck, tu vois. Mais pas du tout. Alors, est-ce qu'on va... Ouh, on chope là-haut. Est-ce qu'on tente le Hyrule, ici ? Parce que c'est greedy d'attendre un tour de plus, hein. Quand même, ouais. On y va. On espère juste le 3, ici. Il tue ce qu'on veut. On regarde que celui-là. Il prend 3. Il suce des bites. On récupère une fouine. On récupère une fouine. On récupère même, pour certains, on l'appellerait Emma. Mais, moi... Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. On est pas bien dans cette game. On est pas très bien. Là, c'est mieux. Ça, ça le fait un petit peu chier. Mais bon... Ouais, je pense qu'il va s'y sortir. Je pense qu'il va s'y sortir. Je pense qu'il va s'y sortir. Alors, est-ce qu'on part sur un point un petit peu qu'on dit, à base de double hex ? Et on met le taunt après ? Ouais. Parce que si on met... Au final, si on met autre chose, ça va se faire un peu un stand géré, tu vois. Effectivement. Après, on est pas très haut. Non. Mais... Bah, disons que... Non, sur ordre de tuer, il est one-off. Sur double ordre de tuer, là, il est plus one-off. Ouais, voilà. Après, bon... Malheureusement, on a pas eu les petites AO rapido. Ah, l'arc. J'aime pas ce qu'il se passe. J'aime pas ce qu'il se passe. J'aime pas ce qu'il se passe. Je suis un peu... Je suis un peu super dans cette situation. Ah, la réincarnation qui fait pas plaisir. Est-ce qu'on tente le Sludge into Ancestral Spirit ou le... Parce que... Cette fuite, c'est mieux, quand même. Mais y'en a qu'un. L'autre, il a plein de taunt. C'est là que ça se joue, au niveau textuel. Après, au final, les trois attaques contestent son board. Tu vois ? Contest, ça tue toutes ces merdes. C'est sûr. Après, on est à 5, hein, donc... Un quickshot ! Enfin, n'importe quoi. Même s'il a 0 bet sur le board, un quickshot et c'est fini. Mais bon. Mais bon. Des fois, il faut se sortir... De toute façon, c'est la game de choses. Il va aller le chercher. S'il l'avait pas, il va aller le traquer. Il va faire... Hop ! Je vais peut-être prendre cette carte et je vais te tuer avec. Oh, un quickshot suffit, remarque. Oula. On me dise pas ça. Est-ce que c'est du troll ? C'est du manque de respect total. Ouais, mais euh... Est-ce que ça fait la job, ce qu'on est en train de nous faire ? Est-ce que je suis en train de me demander ? Bon, ça change pas grand-chose. Alors, on va tenter le... Le draw heal. On a pas le choix. Je suis pas convaincu qu'il a mis l'étal comme grosse merde. Non mais il est gratuit ! Allez, wellplay ! Bon ! Alors, cette game... Il s'est pas passé exactement... Comment on voulait, hein ? Non, il y a eu 2-3 détails de cette game. Il y a eu des petits... Pourquoi on va faire Hard Mulligan pour choper leur lit ? Non mais euh... On va passer ces games sous silence. C'est pas du tout ça dans le plan de jeu. On est sur quelque chose de différent. On est sur des games qui sont basés sur déjà... Draw des cartes qui peuvent être jouées. Draw le Barnes qui peut nous amener quelque chose d'intéressant. Plutôt que de subir et d'être en réponse permanente. Parce qu'on a pas de quoi répondre. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que nous on doit être... On avait quand même les volcans. On avait les portails du Maelstrom. Et les tempêtes. Qui sont arrivées. Et bah justement, on ne les avait pas. On ne les avait pas. Et c'est là que c'est fort ce deck. Et euh... C'est là où ces decks en fait sont super cool à jouer. Mais c'est vraiment un peu les decks qui perdent sur l'agencement des cartes. On joue contre Chloé. Chloé. J'espère qu'on va pouvoir interagir avec Chloé. Avec cette personne. Parce que si on peut pas interagir c'est... Si c'est un viol, je préfère que ça soit dans l'autre sens. Je préfère qu'on viole Chloé que Chloé nous viole. Ouais. Tu parles d'expérience là. Oui. C'est toujours plus agréable dans un sens que dans l'autre quand même. De toute façon, ma maman m'a toujours dit, si tu peux pas aller visiter, ferme les yeux et profite. Alors, je pense qu'on part sur un play similaire à avant. De toute façon, on a pas de réaction donc autant aller piocher parce que... On a pas de réaction. Non mais c'est vrai que, tu vois, dans un sens, au prochain tour on pourra rien faire. Mais d'un côté, avancer dans la draw, c'est ce qui nous fait avancer dans le combo. Tu vois, et là derrière, il nous fait un pull play totem. Voilà, totemi. C'est nul. Nous, on passe. Et c'est plutôt nul. C'est plutôt nul, mais on a de la réaction là, tu vois. Comme un avion. Oh, je me chauffe, hein. Ça, c'est l'école Philippe Bouvard. C'est l'école... C'est les grosses têtes. L'école de la bière. Alors, ici, on a encore une fois rien à faire. Est-ce qu'on a envie de draw ? Non, parce qu'on va sauver draw. Techniquement, non. Parce qu'on repassera à 7, on passera à 9. On passera à 9. Ouais, mais si on joue rien autour d'après... Ouais, après, d'un côté, j'ai bien envie de draw. On pourra jouer pour 3. Sinon, tu peux faire une tempête qui pue la merde. Non, on va faire un petit... On va y aller. On aura bien, tu vois, il va bien nous donner un truc à... Au pire, on fait une tempête à Lasboub. Non, on fera un petit portail du mastron. Une tempête. Ah, une kleine tempeste. Là, tu vois, il va peut-être pièce, un truc sympa, tu vois. On sait pas ? Ou alors, Chloé joue Chamanoteca aussi. Et à partir de là, on a un match-up qui va être un peu n'importe quoi. Ça peut être complètement n'importe quoi, effectivement. C'est bien de le noter. Alors, il joue rien, ça nous amange. C'est vrai, ce mot. Bon, on va lâcher le petit portail du mastron. Bah ouais, ce serait qu'on se cramer les cartes. Et puis on a pas envie d'être en surcharge. Voilà. C'est très bien, ça. C'est très bien, hein. Me fuit, tiens. Mais ça compte. Surtout qu'on a draw, au final, 0 créatures, donc le Barnes, on peut avoir une value intéressante. Bah surtout qu'on a l'Ancestral Spirit. Après, c'est un chaman qui a l'air d'être plutôt de la vallée du contrôle. C'est exactement un deck que nous. Et derrière, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il pourrait aussi, tu vois, on Barnes et il pourrait très bien nous X ce qui pop. Et ça, c'est relou. Par contre, après, tu vois, si c'est par exemple le White Eyes, on peut juste faire une réincarnation dessus. On peut faire ça, effectivement. On va voir. De toute façon, t'as bien du Barnes ici. C'est une légendeur. Voilà, parfait. Excellent. Reincarnation. Bah oui ! Et voilà, le beau jeu ! Du coup, on mulliganne la 10-10 dans le deck. On récupère une 5-5. Donc potentiellement, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire ? La petite X qui va bien. Et nous, c'est fait. Excuse-moi, là, je suis parti sur un truc. J'ai perdu complètement le contrôle de mon bras droit. Moi aussi, des fois, ça m'arrive. C'est assez pénible. Ouais, mais toi, c'est dans d'autres contextes. Est-ce qu'on sera pas sur de l'OTK ? Parce que quand même, c'est un petit indice non négligeable. On a 2-10-10 dans le deck, c'est pas bon. Bah c'est plutôt fort. C'est plutôt fort. Farsight. On va farsighter, non ? Bah ouais. Un petit élémental. C'est bien, ça. L'élémental, c'est toujours bien. On va même lancer le Straspirit. Tant qu'à faire. Et comme ça, s'il ex... Voilà, c'est fait. S'il ex, au moins, on pourra faire l'Ancestraspirit sur notre créature. Et là, il est WBZ. Il y a 10 cartes, après on va le forcer à jouer des trucs, hein ? Intuitivement, ouais. Alors... Bon, clairement, on est dans du Shaman Control. Je pense que c'est une version OTK, euh... Maligos. Que j'aime bien aussi, hein. Que je trouve plutôt cool. 10 vols. Pénible, ça, hein ? Pénible. Ah, c'est un petit bout de sel dans la bouche. Ouais, mais en même temps. Pour l'instant. En même temps, on a Merlock. Il y a 5. En plus, ça, ça va nous permettre de jouer. Parce qu'on joue beaucoup de Merlock, les gars. Bon, on va tenter le Hyroll, hein. Oh bah oui, là, à ce moment-là. On en est là. On l'a pas. On a rien d'autre à jouer, en même temps. Bon, on a 8 cartes en main, hein. On a pas besoin de faire grand chose. Ouais, on a pas besoin de jouer. Oh, on peut tuer ça. On va gérer le board, enfin, au final. Ouais, pour l'empêcher de faire... Aucune raison d'aller mettre des PV là-dedans, hein. On sait que tous les deux, on a de quoi se heal. Le match-up qui risque d'être pénible, tu vois. Non, c'est toujours pas exactement ce qu'il joue. La question, c'est est-ce que là, il a son Tori-san, et est-ce qu'il a également... Non, en fait, il joue une version comme nous. Oui, non, peut-être, oui. Dans le doute, je garde le bras levé. Il fait rien d'autre. J'ai envie d'être greedy, tu vois. Par contre, on a pas vu les hex, hein, du tout. On pourrait juste se contenter de mettre Belcher, espérons qu'il le tue pour en profiter sur notre endzot. On a quand même un avantage, s'il joue la même liste que nous, c'est que nous, on a deux 10-10 dans le deck. Ouais, effectivement. On a pas besoin de s'emballer à gérer sa 7-8 tout de suite. Parce que s'il commence à mettre des trucs d'enculés dessus, on a juste, tu vois, à faire un petit coup de hex... Ouais, idéalement, il pose, c'est... Il met tous ses oeufs dans le même panier. Voilà. Parce que cet élémentaire, ça nous donne un indice. Ça nous dit qu'il, déjà, il joue un élémentaire de terre. Bah, ça t'enlève l'option du Malygos, je vois pas pourquoi il jouerait ça dans un Malygos. Voilà, clairement. Et là, le devolve a beaucoup plus d'intérêt. Il va à coup d'un sludge. Il récupère le sludge, ok. Là, il va nous faire, voilà, un petit combo. Et là, tu vois, le devolve est beaucoup plus intéressant. Il est beaucoup plus sexy. Et il va draw. Il est à combien de cartes ? Il est à 9 cartes. Il a la pièce, de toute façon, qu'il peut jeter. Là, le devolve est plutôt sympatoche, tu vois. Le devolve, je crois qu'on aura beaucoup plus de baguette. On peut tempête, numéro 1, et terminer les trails. Ouais. D'autant que, on peut même highroll sur la tempête. À ce moment-là, on force die pour terminer. Voilà, parfait. Autant, autant relacer. Et comme ça, nous, on permet un petit patch. Comme un petit patch ou neuf. Voilà, on corsérise le truc, tu vois, jusqu'au bout. Même quand on joue du troll, on a du patch. Voilà, parce que c'est important. C'est important pour la France. Pour une France meilleure. Pour une France plus blanche. Pour une France plus blanche. Jouer patch. Le volcan. On en parlait, c'est le cas. Elle est quand même super forte. Et tu vois, au final, il est pierre un board. Parce qu'avoir plus de 15 PV sur un board... C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on laisse devolve mieux en deux. On joue la même liste. J'ai pas envie de m'exciter, tu vois, avec mon Sneed tout de suite. Je préfère Sneed quand je peux avoir incarnation dessus. Autant faire une petite value d'entrée de jeu dessus. Parce qu'il aura les deux grenouilles, ça on sait. Un peu tout à fait la même liste. Pas tout à fait la même liste. Pas tout à fait la même liste, en effet. Et derrière, on a le devolve numéro 2. Et le hex. Donc il va falloir les utiliser de manière intelligente. Parce que le Sneed est une carte clé, tu vois. Donc c'est une carte qui prend son hex ou son devolve. Mais je préfère hex, comme ça, en fait, on limite vraiment l'intérêt de son Enzot. Parce que c'est dans Rale d'agonie. Il doit jouer Enzot, forcément. Oui, sinon... D'ailleurs, la question se pose. Est-ce que tu as envie de mettre la 7-8 ? Parce que... On peut la mettre, hein. Sans mettre l'Ancestral Spirit. Comme ça, en fait, c'est une menace. Tu vois. Parce qu'au final, s'il passe son hex dessus, on a quand même deux White... Deux... Pas les White Eyes, mais les 10-10. Oui, oui, oui. Plus le White Eyes. Le vrai, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est là, je pense, qu'on a fait de la value très tôt. Un bon bounce. Qu'on a pu combiner avec notre petit reincarnate. Et là, c'était le GG. Au final, c'est un match-up qui est intéressant, hein. Je trouve. Là, tu vois, il tue des Rale d'agonie. Donc, c'est du bonus sur... Sur le Enzot. Sur le Enzot. C'est important de les voir, tu vois, les Volcans ici. Parce qu'on pourrait clear son board. Au niveau de la fatigue, il est légèrement devant nous. Donc ça, c'est bon. Le Volcan. Est-ce qu'on le joue tout de suite ? Il n'y a pas assez de PV sur le board pour justifier un Volcan. Je pense qu'ici, le play, c'est juste Hero Power. Un petit Hero Power. Et on passe. Là, il va peut-être se sentir obligé de venir gérer ce petit totem. Parce qu'au final, il n'a que 7 PV sur le board. Donc, on sait que le Volcan fait qu'il a plaire. Et là, est-ce qu'il joue une deuxième carte ? Est-ce qu'il joue euh... S'il a passé les deux Volcans, tu vois, donc euh... J'ai bien envie de mettre Sylvanas ici. Forcer le... Le X. En tout cas, forcer quelque chose. Forcer quelque chose de sa part. Idéalement, il va trader directement. Et tu vois, en plus, on met le totem de tomb qui... Et là, il est piné. Qui le pin. Alors ça, c'est le high roll, les gars. Ça, c'est quelque part le talent Wildstone. Le talent... Voilà. Il X. Yes, baby. Il faut que les X tombent. Il faut que... Il faut réussir. Donc là, on aimerait bien avoir les... On aimerait bien avoir les 10-10, tu vois. Euh... Rapidement, parce que... Avec plaisir. Farsight, c'est pas mal. Ça se joue, Farsight, hein. Il en avance sur la fatigue. C'est ça qu'il faut qu'on contrôle. Quel tue ? Bon, aucun intérêt de le jouer. On va juste au thème, ici. De toute façon, ici, on a encore cette petite créature qui va tanker quelques dégâts. Donc il va envoyer la 1-1. Peut-être aller tout dans la chevoue. On pourrait se permettre, je pense, on arrive dans une situation où le volcan numéro 1 est acceptable, ici. Au niveau des PV, ça claire tout, hein. Clairement. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Ces options qui... En fait, on a géré les gros râles d'agonie, quand même. On va savoir. Ah, il y a 10 vols qui donne... Après, on n'en a plus qu'un. Après, il y a un monde où tu peux faire volcans, tu sais que tu clears tout, et tu mets une 10-10. Ouais, ça se fait, hein. Ou alors, tu mets carrément Quel'Thuzad 10-10. Tu forces, en quelque sorte, il n'a plus qu'un ex, mais un des vols. Tu le forces. Mais c'est un peu greedy. Ouais, je pense que le volcan est plus intéressant. On va le tuer, euh... Ouais, en tout cas, essayer de... De clear un maximum de choses. Mais normalement, je pense... J'ai pas compté, mais je pense qu'au niveau des PV, on est bon. Au pire, il peut y avoir... Il en reste un, malheureusement. Du coup, 10-10. Ouais, je pense 10-10. Ouais, ça se fait. Tu forces le ex, clairement. Et s'il ne le fait pas... On a une autre, hein, quand même, dans le deck. S'il ne le fait pas... Tu vois, il ex, et là, du coup, on a free roll sur... La second barre. Il reste un des vols. Ça, on le sait. Mais c'est pas grave, parce que tu vois, au final, c'est une créature qui a peu de PV. Il va peut-être... Il le heal. Bon, écoute. Tous les deux, on a White Eyes. Donc, c'est... De toute façon, ça ne changeait rien, parce que c'était 7 PV minimum. En soit, c'est ceux-là qui ne partira pas sur lui. Nous, on a la deuxième AO, hein. J'ai bien envie de lâcher le Keltu pour forcer le Devolve, comme ça. Tu vois, un peu à la YOLO. Oui, parce qu'au final, on a encore de la value, en fait. Parce que Keltuzad, il ne peut pas le trade, tu vois. Comme ça. Ouais. Il est obligé de lâcher un truc un peu cher, du genre... J'envoie ma créature dedans, elle meurt, je suis une tempête. Tu vois, il y a un truc... Et on ne va pas avoir besoin de Keltuzad pour gagner. C'est le game ? Non, non, ça va se jouer au Wazot, hein. Tant qu'on peut garder le Devolve, on est bien, quoi. Tu vois, donc, il fait le play. C'est pas génant. Parce que ça, c'est mort. Voilà, salut. Le White Ice qui part. Au final, si on Devolve, il n'aura jamais de... Ouais, là, je pense que le Devolve... C'est le moment, hein. Ouais. C'est le moment, c'est l'instant. On Devolve. On peut lâcher un petit... Alors, c'est par contre deux trucs à 4 PV. Intérêt de tempête, ici. Oui, non. Je pense pas. Non. Pour aucun intérêt. Et on passe. Est-ce qu'il nous reste un volcan ? Le Wazot qui ferait plaisir, quand même. Parce qu'on sait que le board se fait Devolve, mais après, on est bien. On y va, hein. Je pense que c'est le moment. Ouais, ouais. C'est le plus petit qu'il nous regarde. Bah, parce qu'au final, il y a des inclusions par rapport à nous, hein. Donc, est-ce qu'il peut jouer deux Devolve ? Après, même le Devolve, ici, euh... Bon, il le joue. Mais au final, on récupère... Voilà. On récupère un board qui est loin des dégueulasses. Ouais. C'est des créatures solides. Et euh... C'est pas dit qu'il puisse le bien. Même, ne serait-ce que ce Mogushan, hein. Qui est plutôt casse-couille. Ouais. Qui tank, au final. Ce qui doit tanker. Parce qu'il va... On va reprendre Serre des Dommages. Mais euh... On peut euh... Le truc, c'est qu'on va avoir le full care avec la tempête, ici. Ouais. Mais là, pour revenir, ça va être compliqué. Et là, c'est là où... Tu vois, le mec, quelque part, Chloé... Enfin, le mec ou la meuf, hein. Ouais, on n'est pas... On n'est pas sectaire. Comme ça, dans le cul. Touffe quand t'attouffe, comme on dit dans les vidéos. Alors. Évidemment. On peut ir au power. On peut ir au power rider en premier temps. On a le bon. On a le bon. Donc c'est euh... Le full care assuré. On va profiter euh... On va se heal, hein. Pour le même tour. Et on va le... Le bourrer. Il reste un Belcher. Ça veut dire qu'il lui reste un... C'est pourquoi il reste un Enzo chez lui. Mais nous, en fait, on a l'avantage d'avoir euh... Ce combo. Ouais. Qui ne se fera pas des Wolf. Qui ne se fera pas... Ex. Non, et puis au final, euh... Il avait pas une value de fou au niveau du nom de euh... De râle d'agonier. Faut pas trop m'en parler. Je suis pas sûr qu'il le rejoue. Non. Je pense qu'on développe 10-10 ici. Ouais. Parce que ça conteste l'intégralité de son board. Et on va prendre le value trade là. Oh. Pour l'instant, il n'y a pas... Il n'y a plus d'AO en face. Donc autant en value trade au maximum. Et euh... Regardez le banc comme ça. Je pense que c'est échec et mat, ici. Bah après, petit à petit, on lui a grignoté des PV aussi, donc euh... C'est échec et mat, les gars. Je veux dire, là, je vois pas comment on la perd, celle-ci, personnellement. Elle de mort. Même ? Il fait elle de mort, il se prend son volcan. Il dit au revoir, elle de mort. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est grave de développer, c'est de l'amour. C'est tout. On peut mettre notre White Eyes. Ouais, parce que quand ça meurt, après, ça me donne de la fatigue. On va prendre le trade. Et elle va commencer à prendre des dégâts de fatigue également. Je veux dire, il reste deux cartes ! Alors, évidemment, on va pas faire... Il y a probablement une vague de soins là-dedans. Ouais, ouais. C'est l'île de 7. C'est l'île de 7, donc c'est... C'est un peu perdu, hein, il me semble aussi. C'est l'île de décès quoi. Ouais, c'est ça. Genre 0 value, quoi, sur... Sur une d'autres. Par contre. Et voilà ! Voilà ! Voilà ! Combien de temps de vidéos en est-ce qu'il me semble que cette game était plutôt longue ? Bah, cette game était quand même plutôt longue, mon cher Karadoc. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va tout simplement s'arrêter là. On va conclure avec les formalités de conclusion de vidéos. Évidemment. Bientôt les 800 abonnés ! Alors ça, c'est un truc... C'est super kiffant, les gars. Ça continue de monter. Ça fait super plaisir. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît toujours. Nous, en tout cas, on prend toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. Il y a plein de decks qui sortent. Et le fait que la communauté grandisse comme ça. Le Discord qui est de plus en plus actif. Oui, on nous propose des choses. Voilà. On est en train de travailler sur vous faire un tournoi. De vraiment développer le wild. C'est vraiment quelque chose qui nous fait super plaisir et nous tient à coeur. Toutes les informations Twitter, Discord et tout, c'est dans la bannière de la chaîne. De la chaîne. Sur la page d'accueil de cette chaîne. Si ce n'est pas dans la description, allez le voir là-dessus. N'hésitez pas à venir sur le Twitter. Il faut qu'on le fasse grossir. Parce que bientôt, 800 sur YouTube. Ce qui est génial. Et 12 sur Twitter. Et 10 sur Twitter. Selon la police. Donc il faut le faire grossir un petit peu. C'est important que ça grossisse pour qu'on ait plus de visibilité. Pour que vous aussi, vous ayez des informations. Parce que c'est plus simple des fois pour nous de tweeter. Que de faire une vidéo sur YouTube ou n'importe quoi. Et surtout, passez sur le Discord. Il y a vraiment une super ambiance. Et puis voilà, on va arrêter ici cette vidéo. On repart dans la jungle avec ce petit chaman de contrôle qui était fort sympathique. Bah oui, ce chaman de réincarnation de la jungle. A la prochaine. Les... Sommage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de regarder les autres qui sont ici. N'oublie pas de laisser un commentaire, de t'abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. A la prochaine, voyageurs. Sommage. Sommage. Toute la Really?